La Ligue de football amateur, comme toutes les sections du football local, amorce un nouveau départ sous la gouvernance du nouveau président, M. Idriss Diallo. Plus particulièrement à cet échelon, la lourde charge revient à un homme, M. Issouf Diabaté, d'impulser le changement. Sa vision, son programme, son plan d'action, on en parle avec lui ce soir. Alors merci de l'accueillir sur ce plateau, et puis chez vous, dans votre maison, bien évidemment. Bonsoir président, comment allez-vous ? Ça va bien, Chaud. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Déjà, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentez ? Très bien, relax. Ouais ? J'imagine. Attends, président de la Ligue amateur de football. Écoutez, on a beaucoup de questions à vous poser. D'accord. Les téléspectateurs également, ils sont invités à le faire via la page Facebook de La Troie. Quels doivent être les chantiers immédiats du président, Issouf Diabaté ? N'hésitez pas, laissez-nous un maximum de commentaires. Et puis, comme on l'a fait hier avec le président Salih Bictogo, eh bien, on le fera pareil avec vous ce soir. Donc, envoyez vos questions, envoyez vos préoccupations, envoyez vos commentaires. Et puis, eh bien, on vous le lira, voilà, pendant toute la durée du passage de M. Issouf Diabaté. Alors, président, bon, est-ce que vous considérez cette nomination comme une promotion dans votre carrière de dirigeant ? Ou plutôt la récompense d'un long et dur combat ? Non, pas l'un, pas l'autre, parce que je ne peux pas dire que c'est une récompense, parce qu'il y a certains présidents qui ont plus duré dans le football que moi. Voilà. Je le dis, c'est depuis 2015 que nous avons commencé notre combat, ce qui s'est transformé en GIS comme certains présidents. Et nous avons demandé à l'Assemblée générale extraordinaire à mettre reprise, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est ici qu'on avait eu un leader comme Malik Toé, voilà, qui s'était mis au devant de nous. Et vers la fin, je crois qu'à l'annonce des élections, il y a Malik Toé qui s'est retiré, qui a fait place à Idriss. Le président Idriss, on a discuté vraiment longuement. Moi, j'ai été court, j'ai dit cette année, nous avons commencé un combat de six ans, chacun a laissé ses plumes dedans. Cette année, je ne vais pas soutenir un candidat pour soutenir un candidat, et puis demain, je serai derrière pour critiquer. Cette année, je vais apporter ma petite expérience, je vais apporter ma pied à l'édifice, parce que j'ai pas connu la Ligue amateurs, mais j'ai pour camarades, pour amis, beaucoup de présidents de Ligue amateurs. Ils ont beaucoup de soucis, j'ai des idées, je vais apporter ma pied à l'édifice. Donc, si je dois être avec vous dans le comité exécutif, il faut que vraiment vous me donnez la Ligue amateurs pour pouvoir gérer, pour aider mes jeunes frères footballeurs, pour aider les présidents à sa sortie. On a discuté longuement, on s'est accordé, et je lui dis merci encore parce qu'il a honoré, il a respecté sa parole, son engagement. Donc, pour moi, cette place, pour moi, si je me pose la question, c'est un mérite. Je mérite vraiment d'être à la Ligue amateurs. – D'accord. – Alors, vous lui avez quand même fait savoir vos envies et tout et tout, mais lui, de son côté, quelles sont les qualités sur lesquelles il souhaite appuyer le nouveau président pour vous désigner ? Parce que vous pouvez lui faire la proposition, et derrière, il peut trouver aussi que peut-être une autre personne serait mieux. Quelles sont les qualités sur lesquelles le nouveau président s'est appuyé pour vous donner cette tâche ? – Bon, je pense qu'il a mené ses enquêtes, voilà, il a mené ses enquêtes à son niveau, parce que ça fait 11 ans que je suis président du club, j'ai pris le sporting en 2011, j'ai fait seulement une année en deuxième division, et quand je suis monté en 2012, je n'ai pas encore pris l'ascenseur. Je suis resté, ça va faire ma 11e année consécutive en première division. Il est au courant, parce que, à mon humble avis, je ne peux pas dire que je partage de l'argent, mais je viens en aide à beaucoup de clubs, des divisions amateurs, beaucoup. Vous savez, à Gainoua, c'est la capitale du Gord, à Gainoua, il y a Guéri FC, bon, il y a Gainoua FC qui est allé en division régionale, il y a Aji Dégibé-Roi, il y a Oroa Gayo. Je peux dire que j'ai été l'un de ceux qui ont participé à la montée de Guéri FC, parce que c'est l'équipe de notre doyen, et peut-être qu'il a mêlé ses enquêtes. Il a vu que j'étais, peut-être le président idéal à occuper ce poste-là, parce que dans le passé, on voyait des gens qui n'avaient pas été dirigeants, qui dirigeaient vraiment la ligue amateur. Il faut être dedans pour connaître les vrais problèmes des présidents du club, et je pense que j'ai ma petite expérience, je peux apporter, voilà. Et je pense que je ferai l'effort pour ne pas qu'ils soient déçus, en tout cas. – Oui, et déjà, au-delà de votre petite expérience, on aimerait savoir à quel moment il vous a approché, est-ce que c'est avant l'élection ? On sait que très souvent, avant que j'étais dans une campagne, les candidats font un certain nombre de concessions. Est-ce que c'est avant ou c'est après l'élection ? – Après les élections, non, c'est bien avant les élections. Je suis l'un des membres fondateurs du GX, l'un des membres fondateurs. Vous savez, peut-être que si vous suivez l'actualité, en 2016, j'ai refusé de jouer le match d'ouverture de la saison contre l'Africa. – Merci. – Je crois que j'ai pris une bonne raclée, voilà, parce que si je refusais le deuxième match, il partait directement en deuxième division. – C'est, c'est. – Et nous sommes restés dans cette fronte-là jusqu'à 2019, où j'ai annoncé les élections. Et c'est en ce moment-là, il a dit qu'il était candidat, et en ce moment-là, il est rentré en contact avec moi. Et depuis là, nous sommes restés toujours en contact. – D'accord. Alors, pour une question d'éthique, Salif Biktogo, le nouveau président de la Ligue professionnelle, a décidé de céder sa place de président de club, donc à Michel Biktogo. Est-ce que vous, vous allez faire la même chose avec votre club ? – Oui, moi, je l'ai déjà fait. Depuis 2019, j'avais déjà un président délégué qui était Fadel Keïta, le frère aîné de Kadel Keïta. Et depuis l'Assemblée générale de l'année passée, c'est le général Kili qui gère la section football du sporting club de Gainois. Pour ceux qui étaient à Yamsoukro, je n'étais pas parmi les délégués, il y avait le général Kili et le secrétaire général Kragwe Fidel, celui-là même qui avait le droit de vote. J'étais dans la salle comme candidat. Voilà, sinon je n'étais pas dans la salle comme délégué. Et les deux délégués, c'était le général Kili, qui est le président de la section football du sporting club de Gainois, et puis Kragwe Fidel qui est le secrétaire général du sporting club de Gainois. Mais vous détenez toujours la présidence de ce sporting club de Gainois. Puisqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous arrivez sur notre plateau en tant que président de la ligue de football amateur, mais vous avez toujours cette casquette du président du sporting club de Gainois. Est-ce à dire que quand vous allez exercer votre fonction de président de la ligue de football amateur, vous n'allez plus vous ingérer dans les affaires du sporting club de Gainois ? Oui, le général Kili, il a plein pouvoir. Il a plein pouvoir. C'est lui désormais qui dirige le sporting club de Gainois. Mais ça ne veut pas dire que peut-être que je n'ai pas l'œil là-dessus, mais c'est lui qui a le plein pouvoir en ce qui concerne le football. Quand vous dites l'œil, vous faites allusion à quoi ? Non, puisque nous sommes venus trouver. C'est parce qu'ils ont dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'ingérence de la politique dans le football. Je suis le maire de la commune de Gainois, donc premier garant du sporting club de Gainois. Donc comme je l'ai dit, j'aurai au moins l'œil là-dessus à ma qualité de maire. Sinon, il a plein droit, il a le plein pouvoir. C'est lui désormais qui parle au nom du sporting club de Gainois. D'accord. Je vous rappelle la question LGT. Quels doivent être les chantiers immédiats d'Issouf Diabaté qui est avec nous ? N'hésitez pas, exprimez-vous sur la page Facebook de La Troie qui est à votre disposition. Et on va y aller tout de suite d'ailleurs. Un message de Sylvain Kébé qui nous dit la régularité de ces différents championnats-là. Régler le problème du football amateur qui est resté en suspens pour moi afin d'avoir un meilleur regard, une considération au niveau financier. Améliorer la condition de vie des athlètes, etc. Alors, Président, vous avez pris très rapidement à la mesure de l'urgence en annonçant le démarrage très prochain de la Détroit. Ce sera quand exactement ? Le démarrage de la Détroit sera ce vendredi 13 au stade Victor Biakabuda de Gainois. D'accord. Entre l'expérience sportive d'Issia et le rivet club de Dallois. Ok. Ce sera quelle formule exactement pour qu'on comprenne ? On va jouer seulement en allées simples. Vu que le secrétaire administratif de la Ligue professionnelle de football nous a dit que tous les championnats doivent prendre fin au plus tard le 30 juin pour respecter le calendrier FIFA. Donc, on a vu avec le secrétaire administratif, ils nous ont fait un programme qui doit prendre fin au plus tard le 26 juin 2022. Donc, on a discuté avec le président du club. Je pense qu'on va en aller simple, mais c'est terrain neutre. D'accord. Bon. Donc, vous avez entendu quand même la première annonce. Donc, le championnat de Détroit reprend ce vendredi. Ce vendredi. D'accord. Super. Oui, Yves-Boris. Alors, vous allez vous reprendre le championnat de Détroit. On est pratiquement très en retard en ce qui concerne ce championnat qui aurait dû commencer plus tôt. Pourquoi aller organiser un championnat en allées simple au lieu de faire véritablement l'état des lieux et puis de mieux préparer la saison prochaine ? Est-ce que ce n'est pas une forme de précipitation de votre part déjà ? Mais j'ai exceptionnel. Voilà. Donc, il faut prendre la disposition. Si on leur disait de laisser pour reprendre la saison prochaine, ça l'a fait trop. Ça l'a fait trop parce que vous savez, quand tu n'es pas président du club, tu ne mesures pas les charges. Parce qu'il y a certains qui ont commencé les préparations depuis le mois de, je vais dire, le mois de novembre 2021. Et entretenir, c'est jeune, c'est jeune, c'est jeune. Et la reprise avait été annoncée plusieurs fois. Elle a été avocée aussi plus de trois fois. Donc, nous sommes arrivés. On a fait l'état des lieux. Ils avaient eu même un peu d'argent pour le démarrage. Et puis, ça a été reporté encore à cause des élections. Donc, on a discuté avec les présidents du club. En tout cas, ils sont favorables à répondre avec nous. Et pour cette fois-ci, aller en aller simple sur le terrain neutre. Et puis, la saison prochaine, je pense que le championnat va commencer, comme je l'ai dit, au plus grand à mi-septembre, afin que nous puissions jouer tous les matchs. Et puis, bon, voir ce que ça va donner. Alors, président, au-delà du démarrage du championnat, l'autre préoccupation de ces clubs de Détroit, c'était leur statut. Ils sont venus sur ce plateau, ils en ont parlé, ils trouvent qu'ils sont méprisés. Est-ce que déjà, vous entendez leur message ? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour leur donner du poids, pour leur donner du goût à ce statut-là ? Oui, j'en ai discuté avec eux. Il y avait même Mme Dumont qui s'occupe de la qualification des joueurs, des statuts des joueurs. Elle a dit qu'il était impossible de mettre un joueur amateur sous contrat, parce que dès que tu mets un joueur amateur sous contrat, il devient automatiquement professionnel. Alors que nous parlons de Ligue amateur. Il y a des présidents qui étaient curés pour dire que maintenant, un joueur qui quitte, je dis n'importe quoi, un joueur qui quitte aujourd'hui en Détroit, qui veut venir peut-être à la SEC, au Sporting, à l'AFAD, il vient gratuitement. Il n'y a pas de transfert, parce que là, il est amateur. Le président a dit que ça fait la promesse de remettre 30 millions à chaque club de Détroit. Mais là, un joueur de Détroit, parce qu'il a une Ligue amateur, il ne peut pas signer de contrat. Donc, ce président de club aura discuté, trouver le juste milieu, pour voir si on peut parler d'indemnité de transport pour eux, afin de permettre aux enfants d'avoir au moins quelque chose sur eux. Mais je n'exclus pas de discuter, d'aller jusqu'au bout. J'ai dit au président du club de me faire confiance. Je suis président du club. Je ne veux pas dire que je ne suis pas solidaire au projet de mon président Idriss Diallo, mais en tout cas, je serai leur avocat auprès du président. En tout cas, je vais l'embêter beaucoup pour vraiment rehausser l'image de cette Ligue amateur. Alors, au sorti de cette réunion avec les clubs de Détroit, il y a plein de mesures qui ont été arrêtées, notamment sur des récompenses pendant les différentes journées. J'aimerais savoir le mécanisme de financement de tout ça. Ce sera comment ? Comment ça va se faire ? C'est sous fonds propres ou bien ça émanera de la fédération ? Parce que dans ces différentes récompenses, j'ai oublié de dire que vous allez recevoir ces différents clubs. Ils seront à votre charge pour l'ouverture de la saison Détroit. Oui, bon, c'est ce qui surprend des gens. J'ai vu que c'était un commentaire, mais ça me fait rire. Parce que ce n'est pas ma première fois de le faire. Je n'étais même pas encore maire de la commune de Gagnois. Voilà, je n'étais pas encore maire de la commune de Gagnois. Il vient d'avoir le rallye à Gagnois. Moi, j'ai hébergé des gens. Au niveau de la mairie, il y a, comment dirais-je, une commission, il y a un départemental, il y a un département de services sociaux. Voilà, il y a un départemental de services sociaux. Et héberger deux clubs, je n'ai pas dit que ce n'est pas de l'argent, mais la mairie de Gagnois, dont je suis le premier grand, on peut s'occuper de ça. Héberger, c'est un club pour une mise au vert, pour une seule nuit, je crois que ça ne va pas aller au-delà de 200 000 francs. Ça, j'ai pris l'engagement sur moi, en tant que maire de la commune de Gagnois, d'héberger les deux clubs, parce que les deux clubs se déplacent. Et puis, encore là, c'est l'ouverture. Nous avons même invité tous les présidents du club qui pourront se déplacer. Et les récompenses, ça, c'est à titre individuel. Si vous suivez l'actualité, je n'ai pas dit que je suis parti vexer de l'argent, mais j'ai été l'un des présidents qui a initié l'aide à l'Africa Sport National l'année passée. Je lui ai demandé, c'était le président du club, on a remis un peu d'argent pour le remettre. Les 11 heures de Gagnois, je suis venu en aide. Je ne vais pas citer le nom des présidents du club, début de saison, je leur mets quelques ballons, un peu d'argent. Donc, je vais apporter mon expérience, je vais apporter l'innovation. Comme je l'ai dit, le président, je ne l'ai pas consulté pour le dire. Je l'ai dit, le joueur qui va marquer le premier but aura la somme des 100 000 francs. Le match de Venteri peut se solder par 1-0-0, on n'y sait jamais. Il peut se solder par 1-0-0. Vous êtes sûr que ça se solder par 1-0-0 ? Oui, ça peut se solder par 1-0-0. Avec une telle récompense. C'est parce que c'est dans ma zone que je dis que... Je dis non, mais ça peut se solder par 1-0-0. Dans le match durant toute la compétition, le joueur qui fait un doublé, il aura son enveloppe de 50 000. Le joueur qui fait un triplé, il aura son enveloppe de 200 000. Une défense qui fait 3 matchs sans encaisser, il aura une enveloppe de 150 000. Le gardien qui prend un pénalty, il aura 50 000. Et cet argent sera déposé déjà dès demain à la Fédération Ivoirienne de Football au secrétariat. Donc, quand on voit les feuilles du match, le commissaire vient se certifier. L'équipe prend sa récompense, le joueur vient prendre sa récompense et puis il part. Le président m'a dit ceci, il faut me faire des recommandations, fais-moi des propositions. Voilà, je te fais confiance, vas-je dire, mais fais-moi des propositions. Aujourd'hui, je vais dire, moi mon objectif premier, c'est que le ballon roule d'abord. Et quand je demande à notre secrétaire, il me dit qu'il y a plein de clubs de division 3 et de régionales qui n'ont pas de numéro d'affiliation, ce qui n'est pas normal. C'est comme si tu n'aies même pas reconnu à la Fédération Ivoirienne de Football. Et je vais me battre pour donner des numéros d'affiliation à tous ces clubs-là. Le président m'a dit, c'est 4 clubs qui montent. Point. J'ai dit, moi je vais au-delà. Il faut qu'on me fasse sortir un championnat de D3. Donc, après le championnat, moi-même, je vais organiser un carré d'axe pour désigner le vainqueur, le champion de la D3. J'ai des amis, j'ai des amis qui dirigent la Ligue amateur en Tunisie. Je causais comme ça avec eux et mon félicité. J'ai dit, mais attends, est-ce que je peux envoyer le champion de la D3, aller faire peut-être un stage de deux semaines chez vous pour avoir une compense ? Il m'a dit, mais ça dépend de toi, président. Mais je veux le faire de fonds propres, parce que je le fais. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de... Les droits de TV sont venus nous aider. Souvent, moi, j'ai dirigé le Sporting avec 38 millions, après c'est 40 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 75 millions. Le président Idriss Ozy dit que les clubs de Ligue ont 100 millions. Donc, je n'ai pas trop d'efforts à peut-être venir en aide au général qui va gérer de façon libérale ce fonds-là avec peut-être le comité exécutif du Sporting Club de Gengwa. Donc, pour faire partie, c'est l'équipe peut-être de 25 personnes de champion de D3. Peut-être à Tunisie pour un stage. Je crois que ce n'est pas un sacrifice de toi à me demander. Je pourrais le faire pour dire que je ne suis pas venu pour m'enrichir là où on m'a mis, mais c'est de venir apporter quelque chose. D'accord. Allez-y. Alors, président, si on vous suit très bien, c'est-à-dire, à la fin du championnat de D3, les quatre équipes, les quatre premiers, joueront un carré d'Aspoir. Les quatre premiers montrent déjà en Ligue 2. Oui, en Ligue ? Oui. Maintenant, moi, j'organise le carré d'Asse parce que je veux un champion de la D3. Ah, d'accord. OK. Oui, Valo. Alors, président, on sait que dans votre giron, il y a le football féminin. Oui. On n'en parle pas souvent, mais c'est très important. La Côte d'Ivoire enregistre un retard par rapport à d'autres pays, notamment la France, où le football féminin est passé au statut professionnel. C'est vrai que c'est un honneur de les avoir dans votre giron. Mais est-ce que vous envisageriez un changement de statut pour ce football féminin-là ? Pourquoi pas pour que ce championnat soit professionnel ? Ce qui me réconforte dans ma position et pourquoi je suis fier même d'être le président de la Ligue amateur, c'est parce que j'ai un président du club qui est beaucoup attentif et qui ne donne pas des ordres, qui ne donne pas des lois. Il a toujours dit, président, pour ce que tu veux, il faut me faire des propositions. Et jusqu'à présent, je crois qu'il ne m'a pas encore dit non. Pas qu'il me fasse les yeux doux, mais quand je lui fais des propositions, en tout cas, j'argumente pour qu'il puisse vraiment me donner des réponses satisfaisantes. Voilà. Donc, pour le football féminin, je crois que je vais discuter avec le président du club d'abord. Voilà. Connaître, savoir leurs problèmes. Et puis, aller négocier. En tout cas, je le dis, je serai vraiment l'avocat du président du club au lieu d'être peut-être l'avocat du président Idriss Dior. Voilà. Alors, bon, vous avez énoncé toute une série de récompenses pour la Détroit. Mais vous avez surtout émis le souhait d'imposer quand même un salaire minimum pour les… Oui, au club amateur. Est-ce que ça vous semble possible dans l'état actuel des choses ? Oui. Dans l'état actuel, aujourd'hui, si vous me posez la question, je vais vous dire non. Parce que là, Mme Diouma était claire là-dessus. Ils sont amateurs. Dès qu'ils signent un contrat, ils deviendront directement professionnels. Alors que c'est la Ligue amateur. Mais il faut trouver la Lucane. J'ai déjà parlé avec le président. Il peut parler là. Il dit, on peut parler là peut-être de primes ou bien d'indemnités de transport à remettre aux joueurs. Mais ça, on peut leur imposer quelque chose pour l'indemnité de transport. Ça, je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai parlé avec le président du club et j'ai dit, j'ai dit n'importe quoi, l'indemnité de transport peut le revoir peut-être au SMIG. Parce que si tu as 30 millions et que je dis n'importe quoi, un calcul terre-à-terre, tu as 30 joueurs que tu payes à 60 000, ça te fait 1 800 000. La Ligue amateur, peut-être, c'est 8 mois de compétition. Quand tu fais 1 800 000 x 8, disons, on arrondit même à 2 millions avec l'encadrement technique et autres. Si tu arrondis à 8 mois, ça fait 16 millions pour la marque salariale. Maintenant, les 14 millions, on peut les gérer pour les mises au vert et l'entretien des joueurs et autres. Donc, je crois que c'est gérable. En tout cas, ils ne sont pas fermés là-dessus, mais ils ont demandé à ceux qui reviennent le statut des joueurs. Parce que tu ne peux pas former un joueur pendant plusieurs années. Et puis, il va sans garantie. En tout cas, c'est déplorable pour nous qui sommes dans le football. Et je l'ai dit, je me battrai, je me battrai bec et ongles pour que vraiment on puisse revoir cela. Et comme je l'ai dit, si c'est humainement possible pour régler ce problème-là, je crois que le président ne serait pas fermé là-dessus. D'accord. En mesure. Président, au niveau de vos attributions en tant que président de la Ligue de football amateur, il y a aussi le be-soccer et le footsal. Ça fait longtemps que ces deux disciplines, on ne les voit pas souvent. Est-ce que vous avez essayé de coucher ces deux disciplines pour essayer de les faire y vivre ? Oui, je vais voir avec les responsables. Puisque je pense qu'il y a une fédération, il y a des... Des commissions, peut-être ? Voilà, des personnels de ces ligues-là. Donc, je vais les approcher. Parce que si je dis aujourd'hui, là, je m'engage à dire quelque chose, je serai en train de mentir. Voilà. Donc, on va revoir tout le monde. Et puis, s'il y a lieu de ressusciter, voilà, le big soccer et le footsal, je pense qu'on ne va pas hésiter. Parce que le président m'a dit de me mettre au travail. Je pense qu'il sera fier de moi. D'accord. Oui, alors... Non, attendez, on va passer à un message sur la page Facebook. Message de Oura Damien qui dit... Bon, déjà, nous tenons à féliciter, déjà pour l'organisation immédiate du championnat de 3e division. Qu'en est-il pour l'organisation des championnats de division régionales et de districts ? Ça, c'est sa première question. Allez-y. Pour cette année, je suis vraiment désolé. Avec le calendrier qui doit prendre fin à partir du 30 juin, il sera difficile d'organiser un championnat régional. Le championnat régional rigorge 421 clubs. Et puis le district, plus de 400 clubs. Si, si. qui sont affiliés, qui payent leurs droits d'adhésion, mais qui ne jouent pas. Donc, je leur dis de faire ce sacrifice pour cette année. Et à partir de l'année prochaine, je pense que le ballon va rouler. D'accord. Autre question, justement, donc, concernant les championnats de district et régionaux qui reviendront donc la saison prochaine. Est-ce qu'ils connaîtront une innovation pour la formule de l'organisation ? Oui, évidemment. Je vais discuter parce que je ne peux rien dire sans que le président Idriss me donne la caution. Voilà. Ce que j'essaie, c'est que le championnat régional et le district seront organisés la saison prochaine. Je vais discuter avec lui pour lui faire des propositions qu'il va me donner le cutus. Je crois que je vais convoquer les présidents des équipes régionaux et puis du district pour qu'on puisse échanger, voilà, et puis trouver la lucane, trouver, voilà, je vais dire la méthode pour que vraiment cela puisse compéter. Parce que là, si des clubs montent et des clubs descendent, il faut que les clubs quittent la région pour pouvoir monter. Voilà. D'accord. Toujours un message de Oura Damien. Donc, encore deux questions pour vous. Les équipes en division régionale bénéficieront-elles de subventions ? Ça, le président ne va pas donner ce qu'il dit. C'est là. Franchement, je ne peux pas dire qu'il va bénéficier de subventions. Mais au président, comme il nous a dit, qu'il importe des sponsors, on espère bien que parmi les sponsors qui viendront, peut-être que la Ligue amateurs aura la chance d'avoir moins de deux sponsors. afin de pouvoir leur remettre quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si on va appeler ça subventions. Mais quand je vais croiser le président, je crois que je pourrai parler plus libérément afin de dire à ce président de club qui souffre, qui souffre énormément, que nous serons là pour eux. Nous serons là pour eux. En tout cas, je me battrai pour que quelque chose change moins. Et autre question, donc, de Oura Damien. Qu'en est-il des clubs qui ont les dossiers en suspens depuis 2021 pour la validation en vue de la participation au championnat de district ? En tout cas, si tous les dossiers sont au complet, comme je l'ai dit, moi, je serai là pour valider sans à rien penser. Voilà, nous sommes venus pour réunir les présidents de club, comme l'a dit le président Idriss Diallo. Et si les dossiers sont sur la table, je vais me renseigner pourquoi ça tarde, mais je serai prêt à signer rapidement pour que vraiment ceux-là soient affiliés à la Fédération de l'Ontario de football. D'accord. Alors, président, on sait que dans d'autres pays, les ligues vont vers les médias pour la promotion de leur football. Est-ce que vous, dans votre politique, vous vous envisagez, pourquoi pas, d'approcher les médias pour que demain, on puisse retransmettre le championnat de Ligue amateur, puisse mettre la lumière sur les clubs de 3e division ? Oui, évidemment, parce que j'ai beaucoup d'amis journalistes. J'ai beaucoup d'amis journalistes. Et je l'ai dit, je l'ai dit aujourd'hui à vérité des sports, que dans mon bureau, il y aura au moins deux journalistes. Voilà. Un journaliste, comment dirais-je, comment vous appelez ça ? De la presse écrite, c'est plus. Un journaliste... Télé-radio. Télé-radio. Oui, mais là, je parle de la retransmission des maques. Oui, mais c'est ceux-là qui vont m'écouter maintenant. Comment faire ? Ceux-là vont m'écouter pour me dire, voilà, la voix à suivre afin qu'on puisse retransmettre. Parce que l'année passée, ils avaient commencé avec la Ligue 2. Et puis après... La 3, diffuser la Ligue 2. Pourquoi ne pas signer un partenariat aussi avec la 3 pour la division régionale ? D'accord. Alors, président, Ligue district régionale, foot féminin, D3, foot sale, beach soccer, est-ce que vous y arriverez ? Parce qu'on vous sent enthousiaste, mais vu les tâches, les attributions du président de la Ligue amateur et surtout les attentes, est-ce que M. Isoudi Abate va y arriver ? C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, vous l'avez dit, je suis le maire de la commune de Gagnois. Mais je peux passer deux semaines hors de Gagnois parce que j'ai des agents qui sont vraiment dynamiques et j'ai des conseils, mais je suppose qu'ils sont vraiment dynamiques, qui peuvent repasser mon absence sans problème. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'aurai le temps après le lancement-là de former un bureau et toute chose est question d'organisation. On sera très bien organisés et même si je ne suis pas là, je pense que ceux qui seront dans le bureau pourront assumer ça très facilement. Parce qu'à moi seul, je ne pourrai pas. Je crois que c'est une équipe qu'on doit mettre en place, une organisation. Comme aujourd'hui, je ne suis pas au sporting, mais ça ne se fera pas sentir. Aujourd'hui, nous nous occupons la deuxième place provisoirement. C'est parce qu'il y a un boulot qui est fait, c'est parce qu'il y a une organisation et un comité exécutif vraiment dynamique. Donc, mon absence n'est pas liée facilement et donc ça ne se ressent pas. Donc, le bureau que je vais mettre formé, je pense que ma présence ne va pas se faire sentir. Parce que pour moi, l'une est indispensable. Alors, Président, on sait que l'une des grosses plaies de notre football, c'est un point d'infrastructure. Vous avez une plaie à deux ligues à gérer. Est-ce que vous pensez que nous avons les infrastructures nécessaires pour la pratique du football de toutes ces différentes ligues que vous venez d'énoncer ? On va dire d'abord de passer à merci au Président de la République pour toutes ces infrastructures de la canne-là. Et moi, je pense qu'après l'organisation de cette canne-là, avec le Félicia, Ebempe, le Champou, le Parc des Sports, le complexe d'Abobo, de Yopougon, à l'intérieur du pays, voici aujourd'hui Koro Go qui va jouer peut-être sur sa base, voici Boaké, voici Yam Sokro et Saint-Pédro, je pense qu'on sera gâté. Voilà, il n'y aura pas de problème d'infrastructures. Mais on ne va pas se focaliser sur ce qui est déjà là, l'existant. On va voir si on peut apporter, créer encore d'autres stades. Et comme l'a fait l'ancien comité exécutif, aujourd'hui, le complexe d'Abobo et de pouvoir servir aussi à abriter des marques de ligue 2. Donc, si on a l'opportunité, si l'opportunité s'offre à nous, je pense qu'on va créer des infrastructures aussi. D'accord. Alors, président, aujourd'hui, quels sont les grands mots qui minent le football amateur ? Sans vous cacher, vraiment, c'est la condition de vie des clubs. Voilà, c'est la grosse plaie, la condition de vie. Parce que, imaginez-vous que quelqu'un qui entretient une équipe, on lui dit que tu auras peut-être une salvation de 15 millions. Et puis, peut-être, du début du championnat jusqu'à la fin du championnat, peut-être qu'il a seulement 5 ou bien 7 millions. Imaginez-vous la galère. Voilà, donc, je pense que c'est cela qui va être ma première lutte. Je vais discuter franchement avec le président Idriss Diallo pour lui demander de faire l'effort comme il a fait la promesse de donner 30 millions au club des divisions 3 si, en début de saison, il peut faire l'effort de donner au moins la moitié pour leur permettre de se préparer. Comme nous, les clubs des ligues perçoivent au moins la moitié des droits télé avant le début de saison. Je crois que ça va être le premier combat auprès de mon président. Et puis, l'organisation surtout, il ne faudrait pas que le ballon s'arrête, il faut que le ballon tourne, il faut faire un programme avec vraiment des sachants pour ne pas que le ballon s'arrête. la Détroit, je ne vois pas trop de difficultés, mais il faut s'organiser pour la division et surtout les districts. Parce que ça fait pratiquement trois ans que ce club-là ne joue pas. En tout cas, c'est très difficile pour ceux qui ont pris le football pour leur passion. – Eh bien, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Oui, merci beaucoup, président. – Merci beaucoup. – Vous avez répondu avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise et beaucoup, je pense en tout cas que vous avez donné beaucoup d'espoir à tous les amoureux du football, à tous les téléspectateurs aussi qui sont très nombreux à être très satisfaits sur notre page Facebook. Eh bien, merci. On vous souhaite vraiment bonne continuation et beaucoup de succès. – Merci beaucoup. Et merci aussi à la Troyes pour tout ce que vous faites pour le football en particulier. – On se bat. – Et on espère pouvoir en faire plus, justement, avec ce nouveau comité exécutif. – Merci beaucoup. – Eh bien, en tout cas, nous, on est ouverts à toutes les propositions parce que le plus important, c'est que vraiment, le football ivoirien rayonne. – Vraiment. – On a de beaux talents et voilà, il ne faut pas… – Par la grâce, je vais y arriver. – Voilà, merci beaucoup. – Merci beaucoup. Allez, on va marquer une toute petite pause juste après la pub. Eh bien, on fera un petit Foot Europe Express. Les moments forts, oui, sur les différentes pelouses européennes. On va en parler ensemble. Donc, ne bougez pas. On est en direct jusqu'à 22h. Donc, restez avec nous. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada